Coucou, coucou, salut mes abonnés, bienvenue sur ma chaîne Live AQ avec Lisa votre présentatrice. J'espère que vous allez très 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 bien et que vous passez une très bonne semaine. Vous avez accompli plein de choses, si ce n'est pas le cas, reprenez une fois de plus encore, rectifiez le tir et tentez une deuxième fois. Je vous souhaite la très bienvenue. Je fais coucou à mon cher Kim Kim, je fais coucou à tous mes amis, je fais coucou spécial à un de mes abonnés qui regarde ma vidéo, mes vidéos avec sa fille. J'ai un peu oublié son nom, mais je te fais un coucou en passant. Bienvenue sur Live AQ, mes amis algériens. C'est un plaisir encore de vous avoir ce matin dans cette vidéo. Alors le titre de cette vidéo, je l'ai intitulé La Corée du Nord n'hésite pas à aider l'Algérie à lancer son satellite de renseignement aussi avec la coopération de la Chine. C'est parti. Alors, il faut savoir que c'est le tour maintenant de l'Algérie, après l'Égypte, après l'Afrique du Sud et le Maroc. Au cours d'un déjeuner avec l'ambassadeur de la Corée, il a été rapporté par un journal proche média algérien, relié par le site El Kabari, El Kabari, plutôt, qu'il offrirait, c'est-à-dire la Corée, offrirait ses compétences en matière de technologie et d'aérospatiale à l'Algérie. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Il faut savoir que l'Algérie et la Corée du Nord, surtout la Corée du Nord, est un vieux allié de l'Algérie. Et il faut ajouter aussi que, malgré les embargos sur la Corée du Nord avec les États-Unis et ses alliés, la Corée du Nord a toujours essayé et ne cesse de renforcer sa technologie militaire aérospatiale. Alors, ici, dans cette vidéo, je vais vous parler un peu de l'armement balistique et autre de la Corée du Nord. Bon, il faut savoir que la Corée du Nord possède environ, c'est-à-dire presque 1,2 million de soldats actifs, c'est-à-dire des soldats qui sont actifs. Il faut savoir aussi qu'elle a aussi 7,7 millions de soldats actifs et 7,7 millions de soldats en réserve. Il faut savoir aussi que la Corée du Nord a, c'est-à-dire, elle a un armement, elle a un armement qu'on appelle le KN-06. Alors, ce KN-06 est l'un de les plus puissants, c'est-à-dire les plus puissants armes. Et cette arme n'est pas à la mesure de détecter le B-1 Spirit des États-Unis. Il faut savoir qu'elle a aussi le HW et son G-14. Alors, cette arme-là peut avoir un grand impact de destruction. D'accord? Et il faut savoir aussi que sa flotte, c'est-à-dire la flotte navale de la Corée du Nord, est de presque 810 vaisseaux. Elle a aussi une flotte, c'est-à-dire une flotte aérienne, c'est-à-dire des avions de chasse et consorts, qui sont presque aux environs de 500 avions de guerre et autres. Il faut savoir que la Corée du Nord, c'est une petite nation, mais elle est très puissante, elle est armée jusqu'aux dents. C'est pour ça qu'elle peut se permettre souvent de narguer un peu les États-Unis. Mais en passant, je vais vous dire ce que les États-Unis aussi ont comme armes. Alors, les États-Unis ont pour armes le B-1. D'abord, ils ont le B-2 Spirit Bomber et ils ont le B-1 Spirit Bomber. Le B-2 est plus puissant que le B-1. Le B-2 est l'une de leurs armes les plus performantes jamais que les États-Unis n'aient eues. Elles ont aussi des programmes de satellites d'intelligence et de missiles. Les États-Unis aussi ont des missiles de défense comme par exemple de I-GIS Ballastic Missiles. Ils ont aussi des Patriotic ADCAP PAC-3. Ils ont aussi des TADS, ils ont aussi les GMD, etc. Il faut savoir que la technologie des États-Unis, non seulement ça peut localiser l'ennemi, mais aussi peut détecter tout ce qui est usine de missiles et consorts selon un renommé colonel russe. Alors, si vous avez aimé cette petite vidéo, faites des temps pour moi. Abonnez-vous si tout. Je vous aime et à très bientôt. Bravo mes amis algériens. Bye et peace.